Alors bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau tirage du 22 au 28 juin 2020, tirage Astro-Tarot. Cette semaine on va poursuivre le tirage que l'on avait fait la semaine dernière, le même mode, c'est-à-dire carte à l'endroit, carte à l'envers. Donc il s'agit d'étudier une simple carte, ce qui maintenant doit être assez simple pour vous. Donc je vous propose d'aller un petit peu plus loin en utilisant trois cartes associées à votre signe, à votre ascendant et à votre signe lunaire. Comment faire ? Rien de plus simple. Vous allez sur un logiciel d'astrologie gratuit comme celui de mon ami Daniel sur AstroQuick. A partir de là, vous regardez votre thème natal, il suffit d'y rentrer votre date de naissance, le lieu et l'heure. Et là vous allez découvrir votre signe, vous allez trouver votre ascendant et vous regardez où est la lune, dans quel signe se situe la lune. Et à ce moment-là, vous trouvez tout simplement votre signe lunaire. Donc ici, on a le soleil, le soleil, qui est représenté avec un rond, avec un point. C'est dans le signe des gémeaux, un natif gémeaux. L'ascendant, c'est la flèche qui est là, donc ascendant, elle est plantée dans le signe de la vierge. Donc on a un ascendant vierge. Et enfin, la lune, elle est ici, la lune, et donc la lune, elle est en gémeaux aussi. Donc il y aura deux cartes identiques dans le conseil. Donc pour être encore plus concret, on va imaginer un tirage avec un personnage qui n'existe pas, dont son signe serait par exemple bélier, son ascendant serait cancer, et puis sa lune serait située dans le signe du sagittaire. Nous allons donc suivre ce personnage imaginaire, et à la fin, je vous ferai le récapitulatif des trois arcanes tirées, qui seront donc interprétées en fonction de son signe, de son ascendant et de son signe lunaire. Voilà, donc je vous engage à suivre quand même ce tirage du début à la fin, pour bien comprendre justement les subtilités de l'interprétation. Donc le tirage est à l'endroit à l'envers, ne le perdons pas de vue. N'oublions pas non plus que nous avons un bélier imaginaire à étudier, donc pour les béliers, la carte est à l'endroit, et nous retrouvons la papesse. Donc il va falloir pour les béliers assez impulsifs, de travailler patience, sagesse, et regarder les choses qui sont cachées. Il n'y a que vous qui pouvez savoir qui vous cache des choses, peut-être en vous-même, vous vous mentez à vous, peut-être ce sont des choses cachées par rapport à vos collaborateurs, votre patron, peut-être vos conjoints, vos enfants. Donc la papesse vous invite à laisser de côté la timidité, qui n'est pas vraiment l'apanage, on va dire, des natifs du bélier. Laissez tomber la timidité, utilisez vos bonnes intuitions, parce que le livre est de couleur chère. N'utilisez pas non plus une certaine passivité à ne pas travailler ce côté spirituel la semaine prochaine pour vous réfugier dans un autre domaine. Essayez de voir ce que l'on vous cache, et utilisez toute la patience pour le découvrir. Vous avez une semaine pour ce challenge, amis béliers. Donc le deuxième signe, le taureau, l'arcane tirer le conseil pour les taureaux, elle est à l'endroit, même si elle paraît un peu à l'envers, elle est à l'endroit, les taureaux doivent se fier pour la semaine prochaine au conseil du pendu. Alors évidemment, cela sous-entend sûrement des renonciations, des limitations. En gros, le taureau va être un petit peu bloqué, plus que jamais, dans son terrain, avec son herbe verte, et peut-être qu'il aura une perte de vitalité aussi, vitalité physique ou vitalité morale, une certaine fragilité, une certaine faiblesse. C'est ce que sous-entend le pendu. Donc pensez aussi que vous risquez d'avoir des échecs, vous allez peut-être découvrir certaines difficultés la semaine prochaine, et vous le savez maintenant, pour vous en sortir, il suffit de regarder la carte qui vous suggère quoi ? Deux choses principales. Premièrement, avec sa petite oreille, d'écouter les conseils des autres, et deuxièmement, de voir les choses à l'envers. Donc écouter et voir différemment, tel est le conseil probable pour les taureaux la semaine prochaine. Pour nos dynamiques gémeaux, la carte tirée, la carte sera à l'endroit ou à l'envers. Elle est encore à l'endroit, je me demande si on va tirer des cartes à l'envers, ce n'est pas que je veuille absolument le faire, mais c'est assez amusant. Tout le monde se dit, pourvu que j'ai une carte à l'endroit dans mon tirage, ce qui n'est pas normal de penser ça, puisqu'on est là pour se dire, on a besoin d'un conseil. Donc plus pertinent il sera, mieux cela vaudra, qu'il soit à l'endroit ou à l'envers. Donc la justice tirée pour les gémeaux, eh bien, moi je dirais qu'il y a un bon équilibre général pour les gémeaux la semaine prochaine. Il suffit d'avoir un peu d'ordre, un peu de rigueur, comme le suggère la balance. Si les actions sont bien intentionnées, à ce moment-là, les gémeaux vont passer une excellente semaine. Les décisions qu'elles auront prises, si elles le sont avec méthode, avec honnêteté, eh bien les résultats seront tout à fait justes, tout à fait pertinents. Donc même si la justice peut paraître un peu sévère, un peu dure, si on explique ces conseils d'équilibre général, de déterminer les actions et les pensées avec de l'ordre, avec de la rigueur, eh bien, tout doit bien se passer pour nos amis gémeaux la semaine prochaine. Nous arrivons maintenant au cancer, avec, on se rappelle, l'ascendant cancer de notre personnage imaginaire. Donc, nous battons les cartes, et ah, j'en ai une qui a glissé, donc je vous le fais en replay, c'est le pape qui est tombé à l'endroit. Donc, forcément, nous allons garder ce signe, on va dire, du destin, encore une carte à l'endroit. Décidément, c'est tranquille, finalement, surtout pour le pape et pour nos amis cancers, qui vont bénéficier d'une certaine protection. Il va y avoir une sorte de facilité de réalisation de vos actions la semaine prochaine. Je crois qu'il n'y aura pas vraiment de souci, dès lors que vous vous comportez comme un pape, un pape du tarot, bien entendu, c'est-à-dire celui qui est conciliant, qui est généreux. Si vous avez vraiment confiance en vous, que vous avez foi, puisqu'il s'agit d'un pape, si vous avez foi dans vos possibilités, foi dans vos intuitions, eh bien, il n'y a aucun souci pour les cancers. La semaine prochaine, vous êtes bénis, et tout va bien se passer. J'ai envie de dire, ayez confiance dans la semaine qui vient. Soyez simplement vigilants pour être gentils, pour être bienveillants, pour être sympas. Voilà, le conseil pour les cancers, pour la semaine prochaine. Alors, pour les lions, carte à l'endroit, carte à l'envers. Il s'agit d'une carte à l'endroit, et plus particulièrement de l'arcane 6, donc de l'amoureux. Donc, quelque chose quand même d'assez sympa comme conseil, puisque la carte est à l'endroit, encore une fois, mais évidemment, la carte de l'amoureux suggère de l'indécision. Donc, il va y avoir la semaine prochaine pour les lions, un choix à faire. Il va y avoir une épreuve qui va être liée à l'indécision. Alors, ça peut être aussi une certaine faiblesse de votre part, une certaine inconstance, parce que d'habitude, en tant que lion, vous êtes toujours actif, signe de feu, et là, vous allez vous retrouver entre deux possibilités, peut-être plusieurs. Donc, attention à ne pas prendre des décisions irréfléchies, comme les signes de feu ont tendance à le faire. Donc, c'est la tentation d'agir plutôt que de réfléchir. Moi, je dirais, il y a du danger, les lions. Soyez prudents. Soyez prudents. Réfléchissez pour passer au mieux l'épreuve d'un choix qui se profile pour vous la semaine prochaine. Soyez plutôt en retrait pour étudier cette incertitude, ce doute qui risque de vous gagner du 22 au 28 juin, semaine prochaine. Nous arrivons au deuxième signe de terre, la Vierge et le tirage est à l'endroit aussi. Eh bien, très bien. C'est l'ermite. Alors, pour les Vierges, je pense que ça colle parce que l'ermite est quelqu'un de prudent, il est clair, il est méfiant dans la semaine qui se profile et je pense que c'est un peu l'état d'esprit de la Vierge. C'est quand même quelqu'un qui est assez pondéré. Alors, il y a aussi, évidemment, un risque de solitude, un risque d'isolement et pourquoi pas un blocage qui pourrait entraîner un peu de tristesse chez la Vierge, un peu de lassitude. Mais cette semaine, elle est marquée par la patience. Une fois encore, ça fait deux tirages où on suggère quand même d'avoir la sagesse, de la réflexion ou alors, c'est peut-être aussi parce que ce que vous avez semé va nécessiter d'attendre là aussi. Alors, vos projets, ils vont peut-être se manifester plus tardivement que prévu, c'est-à-dire peut-être pas la semaine prochaine parce que l'ermite, ce n'est pas la réalisation. Ça sera probablement la semaine d'après. Donc, les Vierges, vous restez prudents, vous restez un peu méfiants dans ce qui vous arrive de façon à ce que ça pousse, ça se développe la semaine d'après. la balance qui sort qui sort d'un tirage difficile la semaine dernière, très difficile, le Diable à l'envers. Donc, cette semaine, la carte à l'envers, c'est le Battleur. C'est amusant, entre guillemets, c'est la première carte qui est à l'envers depuis que nous avons entrepris ce tirage. Donc, je crois que les balances, en ce moment, vous avez quand même un moment de réflexion à voir parce que vous avez des tirages particulièrement difficiles. Le Battleur, c'est normalement un début. Eh bien, vous n'arrivez pas probablement à démarrer un projet. Vous n'arrivez pas à commencer. Vous n'avez pas les bonnes initiatives pour un nouveau démarrage. J'ai envie de dire, vous êtes un peu coincé. Il n'y a pas de début. Vous êtes perdu entre le Diable et le Battleur. Alors, je vous propose de tirer une deuxième carte pour trouver la solution à votre problématique. Et c'est l'impératrice qui va être la solution. Chaque fois qu'on tire une carte à l'envers, il est possible de tirer une carte qui sera forcément à l'endroit et qui va nous donner donc la possibilité de nous sortir de cette carte à l'envers. Donc, j'étais effectivement un petit peu plus loin dans ma pédagogie cette semaine. C'est parce que j'aime bien quand même que vous continuiez à regarder tous les tirages parce que finalement, c'est surtout pédagogique plus que le conseil de la semaine qui, à mon avis, compte. Et donc, pour les balances qui ont un petit peu du mal à commencer quelque chose avec le battleur qui n'arrive pas à être dynamique, qui n'ont pas cette vitalité, cette chance habituelle du battleur, eh bien, c'est l'impératrice qui va leur dire comment se sortir de cette problématique. Qu'est-ce qu'elle nous dit l'impératrice ? Elle nous dit déjà qu'il faut réfléchir. Pour avoir un bon jugement, pour avoir la solution à ce battleur, il va falloir peut-être prendre un papier et un crayon, réfléchir à ce qui ne va pas, réfléchir à ce que l'on pourrait développer. Il est clair que quand on voit le regard de l'impératrice, il y a un côté de clairvoyance. Eh bien, cette clairvoyance, vous allez la voir parce que vous allez passer au papier, c'est-à-dire vous allez passer à la réflexion, pas cette réflexion trop mentale avec cette couronne trop large qui fait que le mental va turbiner. Vous allez être là en pleurs, en disant mais pourquoi ça ne marche pas ? Ce diable à l'envers, maintenant j'ai un nouveau départ que je voulais prendre et qui ne se fait pas. Bah oui, il ne faut pas que le mental prenne le dessus, il faut faire une action. Je sais très bien que l'impératrice n'est pas une carte d'action, mais là, elle vous dit d'agir en prenant un crayon, regarder son sceptre et de marquer, d'écrire tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous coince pour avoir ce recul suffisant à ce qui se passe en ce moment parce que j'ai vraiment le sentiment que les balances, vous êtes plus que dans l'hésitation en ce moment, vous avez des soucis de clarté, des soucis de réalisme par rapport à ce qui se passe dans la vraie vie. Alors, nous arrivons à nos amis Scorpion, tirage à l'endroit, tirage à l'envers, c'est un tirage à l'endroit et c'est l'impératrice. Autrement dit, par rapport à la balance qui a été jusqu'à présent le seul signe à avoir un tirage à l'envers et comme réponse l'impératrice pour aller donner de l'aide à cette carte à l'envers, eh bien, le signe du scorpion avec l'impératrice prolonge en fait le signe précédent. C'est vrai que l'impératrice pour ne pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure est quand même très positive parce que si on prend par exemple le plan affectif eh bien, on voit quand même une charmante personne donc on sait que ça peut être un garçon ou une fille on a déjà parlé de ça donc j'y reviens pas mais un tirage pour les amis scorpions sur le plan affectif c'est très favorable c'est une personne libérée ça peut être votre compagnon ou votre compagne actuelle qui va se sentir heureuse avec ce mois de juin sûrement chaud de la semaine prochaine qui va arriver on va peut-être faire des sorties puisque le virus est un peu écarté pour l'instant donc au plan matériel eh bien c'est très favorable parce qu'on imagine quand même qu'elle a beaucoup les cheveux sont dorés il y a beaucoup de jaune donc sur le plan matériel la semaine prochaine pour les natifs du scorpion c'est cool comme on dit au plan professionnel c'est l'impératrice à l'endroit donc c'est quand même quelqu'un qui n'aura pas de problème professionnel la semaine prochaine niveau de la santé bah regardez elle se porte bien il n'y a aucun souci de ce côté là et sur le plan spirituel c'est quand même elle qui tient la terre on va dire qui est taxée il y a aussi un petit serpent dans le bas de sa robe qui rappelle la vierge donc je ne vais pas y revenir maintenant mais il y a un côté spirituel très favorable aussi pour les scorpions la semaine prochaine si on fait le tour cette carte à l'endroit avec son regard vers le futur ne peut amener que des bonnes choses pour les scorpions la semaine prochaine nous arrivons maintenant au sagittaire tirage à l'endroit ou tirage à l'envers l'arcane tirée pour les sagittaires est à l'endroit c'est la justice donc décidément il n'y a que la balance qui est un peu stigmatisée avec une carte à l'envers le sagittaire tire la justice on se souvient puisque vous suivez chaque tirage depuis le début de la session que la justice a été tirée pour les gémeaux donc si vous êtes sagittaire et que vous avez un ami ou une amie gémeaux il y a probablement un lien c'est à dire que vous êtes dans la même énergie de la justice et les astrologues me diront quoi être plus normal puisque nous sommes sur la croix des signes doubles et que d'un côté nous avons les gémeaux et de l'autre côté le sagittaire mi-cheval mi-être humain donc signe double aussi donc à deux ils sont quatre et il y a à trouver une harmonisation dans cette histoire de justice alors pour ne pas reprendre ce que j'ai dit pour les gémeaux qui s'appliquent bien entendu au sagittaire puisque l'énergie de la justice va s'appliquer au sagittaire j'ai envie de dire repassons en revue aussi les différents points qui caractérisent une semaine pour monsieur et madame tout le monde déjà au plan affectif qu'est-ce qui va se passer pour les sagittaires j'ai envie de dire ces moyens on est loin de l'impératrice qui roule en décapotable on est plutôt avec une personne très sérieuse qui a la plus grande arme à la main et qui malgré tout a une balance quand même et qui cherche à voir ce qui est déséquilibré donc au plan affectif c'est peut-être le moment de la rigueur au plan matériel et bien c'est assez favorable pour moi parce que la justice elle est comment dire harmonieuse et il n'y a pas de raison que sur le plan matériel et même professionnel nous ayons le moindre souci c'est ok il suffit de se comporter de façon juste de se regarder en face aussi d'être honnête avec soi-même des fois c'est peut-être ce qui manque à nos amis sagittaires ils sont tellement à s'agiter à courir par le monde qu'ils oublient de se regarder en face je ne pense pas que ce soit intentionnel mais je pense que ce serait une bonne chose de faire une pause et quand on regarde la justice le moins qu'on puisse dire c'est qu'avec toutes ces affaires tous ces habits elle est posée donc le conseil pour les sagittaires c'est de se poser en matière professionnelle sur le plan de la santé et bien sur le plan de la santé c'est plutôt moyen parce que la justice elle nous conseille quand même de faire le point sur nous-mêmes sur ce que nous mangeons c'est un peu la naturopathe on va dire du zodiaque donc regardez un petit peu ce que vous mangez amis sagittaires parce qu'avec Jupiter vous avez vraiment une tendance à je ne vais pas dire l'embonpoint mais à pas trop regarder à peut-être aller dans la bonne chair dans la bonne table et la justice pour la semaine prochaine en tout cas en matière de santé vous suggère de vous équilibrer et de vous harmoniser donc voilà comme ça la justice a été traitée de façon approfondie à la fois pour les gémeaux et aussi pour le sagittaire l'axe identique du signe double gémeaux sagittaire les capricornes maintenant signe de terre au plus haut du zodiaque l'ambition n'est pas vain de le dire et bien le tirage et l'empereur carte à l'endroit aussi décidément quand on va faire le tour du zodiaque de ce tirage d'aujourd'hui pour la semaine prochaine on pourra dire qu'effectivement il n'y a pas eu beaucoup de cartes à l'envers nous en sommes pratiquement à la fin des douze signes et l'empereur pour le capricorne est à l'endroit le capricorne c'est quelqu'un qui est travailleur je le disais qui est quand même dans le côté de sa carrière quelque chose qui compte pour lui la carrière et l'empereur comme on le voit c'est celui qui a le mieux réussi donc vous imaginez que je suis très tenté de dire que c'est la bonne carte pour les capricornes il y a une concrétisation des projets c'est à dire que grâce à cette autorité qu'a l'empereur grâce à cette autorité naturelle qu'ont beaucoup beaucoup de capricornes et bien ils ont confiance en eux ils ont autorité et ça se passe bien donc la semaine prochaine si le capricorne a gardé son esprit capricorne et n'a pas été dépassé par son ascendant ou autre et bien je crois que avec cet ordre et cette organisation qui le caractérise cette espèce parfois un peu de domination sur les événements et bien les capricornes vont passer une bonne semaine voilà le pouvoir sur le matériel de l'empereur comme du capricorne va nous amener à passer une bonne semaine en tout cas en ce qui concerne sur le côté matériel concret réaliste nous arrivons maintenant au verso donc le tirage tirage le tirage c'est le chariot à l'endroit lui aussi donc pour les versos qui ces derniers temps sont vraiment en phase ascendante parce que le mat deux trois fois parce que le chariot aussi les dernières fois les derniers tirages c'est quand même assez positif pour les versos ce grand signe d'hiver doit être heureux d'aller vers le soleil et vers l'été c'est sûrement ça envie de prendre la voiture et d'aller faire un tour en tout cas pour les natifs du verso la semaine prochaine le succès sera sûrement au rendez-vous il va y avoir de la victoire moi j'y vois quand même un triomphe c'est ce qu'on voit le personnage sur son char donc il avance et puis on passe devant des gens donc je crois aussi que les versos la semaine prochaine vous allez être assez populaires vous allez être vraiment appréciés de vos collaborateurs de vos collègues donc profitez-en parce que c'est un peu facile de dire oui oui moi je suis bon je suis verso ça ne durera qu'une semaine et si vous regardez certains autres signes tout le monde n'est pas forcément gâté donc vous avez confiance en vous c'est ce que vous allez apprendre la semaine prochaine avec le chariot parce que les épreuves vont être assez faciles à passer vous allez vaincre très simplement les petites épreuves ou les grandes épreuves qui vont se présenter ce qui va vous donner confiance en vous donc vous travaillez la confiance en vous la semaine prochaine de façon à ce que si la semaine d'après vous avez un tirage des plus catastrophiques et bien vous disiez j'ai su vaincre donc je vaincrai encore et je vais me replonger dans cette confiance en soi cette confiance en moi que j'ai découvert avec le tirage du chariot donc pas d'inquiétude pour la semaine prochaine mais bien comprendre ce qui vous arrive pour le réitérer lorsque ça sera un peu moins bon comme tirage à mi-verso les poissons alors natifs des poissons tirage à l'endroit ou tirage à l'envers l'empereur à l'envers donc l'empereur a déjà été tiré avec les capricornes donc peut-être qu'il faudrait que les poissons et les capricornes réfléchissent à cette énergie qui va être commune à savoir l'empereur naturellement les poissons vont devoir travailler plus l'énergie affaiblie de l'empereur qui nous indique quoi ? qui nous indique qu'en fait il y aura sûrement des problèmes matériels on n'arrive pas à concrétiser on manque de domination sur les éléments et c'est peut-être pas un hasard si les poissons c'est leur travers c'est le gros signe d'eau et ils ont du mal à concrétiser ils sont très forts sur le plan spirituel et malheureusement le tirage astro-tarot est souvent orienté sur l'aspect matériel parce que spirituel ça relève plus de la personne ça relève plus de soi et donc les poissons sont un peu défavorisés parce qu'on parle toujours de l'accomplissement concret de la réalisation et là et bien c'est peut-être révélateur des poissons qui oublient trop souvent qu'on ne vit pas dans les océans on vit sur terre et ça les capricornes l'ont bien compris avec un empereur à l'endroit donc si vous avez des amis capricornes amis poissons rapprochez-vous essayez de comprendre ce qui se passe donc on va tirer une carte pour nous éclairer pour accompagner les poissons carte qui sera forcément à l'endroit donc j'ai mis le jeu de cartes en conséquence et là c'est la roue de fortune qui va être la solution pour nos amis poissons pour dépasser cette problématique de l'empereur à l'envers la roue de fortune c'est toujours un clin d'oeil à notre libre arbitre soit on décide de faire la routine comme un hamster soit on décide de passer à autre chose et là je pense que les poissons doivent comprendre ce qui leur arrive avec l'empereur à l'envers il faut faire des changements la roue elle tourne assez rapidement donc faites des changements rapides faites des choses assez comment dire dynamiques la fortune et le succès seront là justement c'est à dire que vous aurez l'empereur qui va devenir à l'endroit puisque vous aurez trouvé la solution grâce à l'arcane 10 vous aurez la solution si la bonne fortune si vous avez pris des initiatives il faut agir et c'est la roue de fortune c'est la chance c'est la roue qui tourne à condition qu'on décide d'agir donc je crois qu'il faut faire tourner cette roue amis poissons pour dynamiser votre énergie dans la concrétisation des choses il faut peut-être laisser les choses au hasard à la providence de côté délaisser un peu cette spiritualité cette connexion avec les éléments invisibles que vous affectionnez ou plus ou moins consciemment vous développez pour aller vers justement du concret l'arcane 10 c'est le 1 c'est comme si c'était le battleur 1 et 0 ça fait 1 donc l'arcane 10 c'est un nouveau départ c'est une nouvelle façon de partir vers tout ce qui va toucher la réalité le réalisme donc on ne va pas dans les profondeurs de l'eau amis poissons bien au contraire on fait son exocète on sort de l'eau on fait le poisson volant pour trouver ce qui coince dans le concret alors le tirage est terminé nous avons nos ingrédients pour constituer notre plat comment allons-nous faire on se souvient qu'on a dû choisir un signe un ascendant et la lune dans quel signe elle se trouve dans notre personnage imaginaire c'était le bélier pour le signe le cancer pour l'ascendant et la lune se trouvait dans le signe du sagittaire donc le tirage ça a été pour le bélier la papesse pour l'ascendant ça a été le pape et la lune se trouvait en sagittaire c'est à dire dans la justice donc comment synthétiser ces trois ingrédients il existe de très nombreuses façons d'interpréter ces trois cartes on va faire ça à l'intuition moi ce qui me marque tout de suite ce sont les regards on a la première personne la papesse qui regarde à gauche le pape qui regarde à droite et on a la justice qui nous regarde vraiment en face donc est-ce que la justice synthétise les regards de la papesse et du pape la question qui peut être posée c'est nous regardons en face de façon pour la semaine prochaine à équilibrer notre regard vers le passé et notre regard vers l'avenir donc pas de projet trop futuriste pas de projet trop passé par exemple il en existe bien d'autres choses un autre point qui attire notre attention c'est forcément l'intitulé la papesse et le pape et on a deux personnes qui sont quand même liées à la spiritualité donc notre regard il doit se poser les questions est-ce que notre spiritualité est bien équilibrée d'un côté on peut se poser des questions sur notre enseignement est-ce qu'on a besoin d'un enseignement plutôt individuel comme le suggère la papesse ou bien est-ce qu'il faut qu'on ait recours à quelque chose de plus collectif avec une formation dédiée à plusieurs personnes notre spiritualité est-ce qu'elle va vers un côté conseil en face à face ou est-ce qu'elle va aller vers un conseil parmi une sorte de théorie voilà la question qu'on doit se poser en se regardant en face peut-être aussi la spiritualité fait souvent référence au mot secte au mot gourou est-ce qu'on est bien libre dans nos pensées est-ce qu'on est bien orienté dans le sens de l'orient c'est-à-dire de l'orient vers la lumière voilà les questions qui peuvent aussi suggérer ce tirage pour la semaine prochaine un autre point qui attire notre attention et bien c'est que l'enseignement ici il est probablement individuel et là il est collectif donc est-ce que la semaine prochaine on doit aller vers une certaine solitude ou bien est-ce que l'on doit aller vers quelque chose de plus collectif puisque là on a trois personnes ici donc est-ce que notre semaine on va la dédier à se réunir avec plusieurs personnes ou alors est-ce que l'on doit réfléchir à être un peu seul à être un petit peu dans la solitude c'est ça la question que peut se poser aussi la justice c'est-à-dire l'équilibre entre le pape et l'équilibre entre la papesse donc vous avez compris qu'il y a plein de possibilités moi ce que j'ai essayé de faire c'est déjà d'analyser les cartes par rapport à leurs liens qu'elles ont ensemble vous avez donc dû étudier probablement votre carte natale avec votre signe votre ascendant avec aussi la position de votre lune et donc tout ça réuni vous a donné forcément quelque chose qui est assez psychologique donc votre portrait psychologique c'est-à-dire vous-même qui êtes quand même censé vous connaître un minimum avec ou sans l'astro vous devez pouvoir le ramener avec le tirage de la semaine tel que vous l'aurez interprété de la façon dont je viens vous expliquer avec les trois arcanes qui ont été tirées pour cette semaine du 22 au 28 06 alors pour terminer si vous avez eu la patience d'aller jusque là nous allons faire le tirage qui correspond à l'égrégore c'est-à-dire à l'ensemble des personnes qui regardent l'astro tarot et qui donc partagent cette même énergie ah la carte est tombée il s'agit donc de la route fortune j'ai pas eu le temps de mélanger pour être à l'endroit à l'envers elle s'est déjà manifestée donc il faut croire dans les signes et effectivement si on regarde jusqu'à présent sur 12 on a eu deux cartes à l'envers et le mot fortune semble particulièrement bien approprié donc pour ce qui va toucher l'ensemble des personnes qui nous regardent et bien je crois qu'au niveau de l'affectif c'est la bonne fortune sur le plan matériel professionnel c'est la même chose et même sur la santé c'est de bonne augure j'allais dire pour la semaine prochaine pour l'ensemble des personnes qui regardent ce tirage l'idée aussi à retenir c'est que on a la possibilité notre libre arbitre qui est manifestée dans cette carte avec la manivelle c'est nous qui décidons de la faire tourner à la vitesse que nous décidons dans le sens que nous décidons c'est à dire que soit on peut décider d'arrêter la roue qui tournait d'extrogir pour la faire tourner en l'évogir ou inversement c'est à dire qu'on va casser notre routine on va maintenir notre routine dans tous les cas ça sera quand même pour la bonne fortune parce que je pense que si vous êtes là si vous travaillez les cartes si vous travaillez l'astrologie et bien forcément tout peine mérite salaire et le salaire c'est la fortune donc les études vont forcément déboucher sur une belle semaine pour vous amis d'AstroTaro donc si ça vous a plu le pouce bleu abonnez-vous parlez-en autour de vous parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes vous pourrez en plus partager et pourquoi pas travailler après en groupe en équipe avec vos amis sur ce tirage AstroTaro en tout cas nous nous retrouvons la semaine prochaine et d'ici là partez bien sur votre chemin au revoir Sous-titrage ST' 501